De mars 2013, 7ème édition des Straday Pianquet avec 2 équipes pro tour au départ et 4 continentales Pro 132 coureurs au départ donc de Gioli in Chianti Et donc pour cette course nous sommes à 25 km de l'arrivée Où il y a un groupe de 4 coureurs qui ouvre la route Il s'agit notamment de Sarah Montens, le Léton, vainqueur 6 fois de son championnat national Maxime Belkov de la Katusha, Hermetti de la formation Androni Et le Suisse de la BMC, Michael Schaar Derrière à 1'46, il y a l'expérimenté espagnol de 35 ans qui disputait alors sa dernière saison au sein des pelotons professionnels Juan Antonio Flecha, vainqueur du Grand Prix de 2004, du Epoch 2010 ou encore de la 11ème étape du Tour de France 2003 Au sein du peloton à environ 2 minutes 30, c'est les formations Cannondale de Moser et Sagan et Astana qui roulent à l'avant Tandis que vous voyez que Flecha lui commence à avoir du mal sur une des parties ascendantes du 7ème secteur de route blanche A travers les vignobles et les collines de la région de Kianti Tandis que derrière on voit que Cancelara fait la sélection, Peter Sagan en 3ème position Et Craig Van Avermaet en 4ème position, le belge 5ème de la dernière édition Peter Sagan était déjà, malgré son jeune âge, parce que le Slovak a été 23 ans S'allemand avait remporté 2 étapes du Tour de Man mais aussi 3 étapes du Tour de France en 2012 Et 5 étapes du Tour de Californie, la saison passée Et vous voyez que devant, on continue à s'entendre entre Schaar, Sarah Montens, le coureur de la formation Androni Tandis que Moreno Moser lui a réussi à 17 km de l'arrivée à se détacher du groupe des favoris avec Ancelara Pour revenir sur Juan Antonio Flecha avant d'attaquer l'ultime secteur de route blanche La Tolfé, je vous le répète, d'abord une partie rapide en descente Avant la partie en montée avec des passages à 18% Et c'est sur cette partie que Michael Schaar, le Suisse de la BMC, va accélérer En tentant de lâcher Hermetti Tandis que Moreno Moser lui a profité de ses passages difficiles pour lâcher Juan Antonio Flecha Devant, on a donc finalement Schaar et Belkov L'Italien Hermetti de l'Androni a été lâché Et bien sûr, les deux coureurs vont tenter de collaborer Tandis que Sarah Montens, lui, est à un deuxième échelon C'est le troisième coureur au niveau du classement de la course pour le moment Il va être pris par Moreno Moser pendant ce temps-là Hermetti, lui, a été distancé Sarah Montens ne va pas trop donner de coup de main à Moreno Moser Parce qu'il est un petit peu au bout du rouleau, le Letton Tandis que le jeune Italien était une véritable pépite du cyclisme international à l'époque A à peine 22 ans Il comptait déjà en 2012 Il avait remporté le Trophéo Le Gweglia Le Grand Prix de Francfort et le Tour de Pologne C'est aussi le neveu du grand coureur italien Francesco Moser A 8 km de l'arrivée, vous voyez que Fabian Cancellera essaye de faire une sélection dans une des parties montantes A l'approche de Sienne Tandis que les deux hommes de tête voient s'approcher Moreno Moser Et Sarah Montens de l'équipe IAM L'ancienne équipe suisse qui était présente au sein des pelotons professionnels Et vous voyez qu'à 6 km de l'arrivée Et bien, le duo de chasse revient sur le duo de tête On a d'autres amus vos quatre hommes à l'avant de la course Charles, Belkov, Moser et Sarah Montens Ces hommes ont une petite vingtaine de secondes d'avance Sur un peloton Où on voit notamment beaucoup d'attaques De Greg Van Avermaet De Cancellera Ou encore Kolobnev Encore un coureur de la Katusha Qui lui, essaye aussi de protéger les intérêts de Belkov Malgré tout, on sait que Belkov est un petit peu au bout du rouleau aussi Comme Sarah Montens et Char face à Moreno Moser Qui a l'air en très grande forme Vous voyez qu'à 1200 mètres de la ligne d'arrivée Il n'y a pas beaucoup de temps Il y a une petite dizaine de secondes d'avance Pour le coureur de tête Sur le peloton Où les formations Astana Essayent aussi d'organiser la poursuite Et nous arrivons dans la partie montante En direction de la Piazza del Campo Le premier à exploser C'est le Suisse Michael Char Et c'est Moreno Moser Bien sûr qui impose le tempo Et vous allez voir Dès les premiers gros pourcentages Sur ces routes pavées Et bien le jeune transalpin Va s'envoler Vers la victoire Ainsi Moreno Moser Va pouvoir devenir Le premier italien à remporter L'Estra des Bianchis Pour rappel Baleine avait fini deuxième en 2008 Et en 2011 Et Oscar Gatto troisième en 2012 Moreno Moser décroche Un nouveau beau succès A son palmarès Et doublé pour la Cannondale Puisque Peter Sagan Lui prend la deuxième place Devant Rinaldo Nochantini De la G2R 36 ans Et Fabian Cancelara Vainqueur en 2008 et 2012 Superbe doublé Pour l'équipe Cannondale Avec ses deux pépites Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada